Bonjour ou bonsoir à tous, ça dépend, vous savez bien à quelle heure vous regardez votre vidéo. Alors écoutez, ce qui est intéressant aujourd'hui, on va faire un tour de tortues. On va parler des tortues, des crabes ou des carapaces, mais ce n'est pas la même chose. Alors on va commencer par la plus simple, celle qu'on connaît tous, la fameuse tortue d'Hermann. Petite, qui a été, on voit bien d'ailleurs, vous voyez qu'elle est marquée ici sur les côtés, parce que c'est une tortue qui a été élevée dans un terrarium où il n'y avait pas assez d'UV, donc les UV, on voit qu'elles sont un peu marquées. Il n'y avait pas assez de calcium et d'UV, alors que normalement elle devrait être ronde. Mais voilà un spécimen. Alors à quoi on reconnaît une tortue grecque, une tortue maurese, celle qu'on trouve au Maroc, ou une tortue, celle qu'on trouve en Grèce, grecque, ou la tortue d'Hermann. Ça c'est important de le savoir. Si vous en avez, ces animaux, attention, les tortues d'Hermann sont intégralement protégées en France. Il ne faut pas rigoler avec ça. Il faut qu'elles soient pucées, enregistrées dans l'IFAP, etc. On ne va pas rentrer à des trucs compliqués. À quoi on la reconnaît ? Ce n'est pas difficile, vous la retournez. Vous voyez, ici, si on voit le gros plan, vous voyez, il y a deux, on voit bien, deux petites écailles qui sont collées sur la queue. L'arrière est composée de deux écailles. S'il n'y a qu'une seule écaille, on va y revenir tout à l'heure, vous verrez, à ce moment-là, c'est une tortue grecque. Mais là, c'est une tortue d'Hermann. Et en plus, ce qu'elles ont, sur la queue, alors c'est pas facile à voir, là aussi, on va regarder, vous voyez, elles ont un petit éperon sur le bout de la queue. Là, c'est difficile à voir. C'est une écaille, c'est une écaille double, on voit bien, elle est là, qui est pointue. Et c'est à ça qu'on reconnaît, entre autres. Et puis là, comme c'est une grosse queue, c'est à mal. Par contre, on va sortir tout de suite une tortue grecque, qui est là, à côté de nous. Voilà, ça, c'est une tortue grecque. Alors, vous voyez bien que là, elle n'a qu'une seule écaille. Vous voyez bien la tortue grecque par rapport à la tortue d'Hermann. Ça, c'est très important de le savoir. Comme ça, vous savez à quoi vous avez affaire. Ensuite, regardez, ça, c'est une femelle, elle a une queue très, très courte. Vous voyez bien, par rapport au mâle, elle a une queue très courte. Mais elle n'a pas d'éperon au bout de la queue. Alors que la femelle a aussi un petit éperon au bout de la queue. Une petite écaille. Donc, voilà à quoi on les reconnaît. Voilà, deux animaux qu'on retrouve régulièrement chez les particuliers. C'est comme ça que ça tourne. Voilà, donc on voit les échantillent, mais je vais vous en montrer une autre qu'on appelle la tortue des steppes. Alors, c'est quoi la tortue des steppes ? Voilà, la tortue des steppes, elle est un peu plus ronde, comme on peut voir. Là aussi, on l'a récupérée. On croyait que c'était une tortue grecque. Elle a été prise. Et puis, quand elle arrivait chez nous, on s'est rendu compte que c'était... Enfin, moi, j'ai regardé et c'est une tortue des steppes. On l'a retrouvée. Alors, par contre, elle n'a aussi qu'une écaille. Mais ce n'est pas une tortue grecque. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, elle est beaucoup plus ronde comme tortue. Et ça, c'est des tortues russes. Alors, en Russie, on en a. Vous voyez, c'est un mâle. Vous voyez, elle a une grosse queue aussi. Mais elle n'a pas des prombes ou de la queue. Ces animaux-là, par exemple, en Russie, il y en avait beaucoup dans les steppes. C'est pour ça qu'on appelle la tortue des steppes. Il y en avait tellement qu'ils s'en servaient même à l'époque d'engrais. Ils mettaient ça dans les broyeurs et puis ils s'en servaient d'engrais. Tellement il y en avait. Et c'est une tortue qui est très particulière. Ça veut dire qu'elle estive et elle hiberne. Vous savez qu'une tortue française, elle va hiberner. Ça veut dire que pendant 4-5 mois, elle va rester dans le froid. Elle ne va plus manger. Elle va hiberner. Et celle-ci, elle hiberne pendant 3-4 mois, 5 mois. Et puis à la bonne saison, elle sort. Mais seulement il fait très chaud dans la steppe. Donc elles vont estiver. Estiver, ça veut dire qu'elles vont aller sous la terre. Ce n'est pas hiberner. Hiberner, c'est le froid. Estiver, regardez, estivant, les gens qui vont en vacances au soleil. Eh bien, il fait tellement trop chaud qu'elles rentrent dans la terre et vont s'y enterrer. Et ça va durer 3-4 mois. Donc en réalité, elles vont vivre et manger et se reproduire pendant 2-3 mois de l'année. Pas plus. Vous voyez, c'est quand même les petites tortues. Elles sont rigolotes. Elles sont mignonnes comme tout. Alors elles tiennent très bien dans les jardins, effectivement. Il n'y a pas de problème. Alors il y en a une autre qu'on va vous montrer aussi. Alors ici, on a par exemple une bébé. Voilà, une petite. Et on a regardé la carapace d'une toute petite. C'est une petite jeune. Voilà. On regarde bien. Eh bien oui, c'est bien une tortue. Elle a un petit éperon à l'arrière. Voilà, on voit bien qu'il y a un petit éperon. C'est une tortue d'Hermann. Elle est fendue en deux. C'est une petite tortue d'Hermann. Maintenant, je vais vous parler d'une autre tortue qui a été récupérée dans un conteneur. Elle a une grande histoire. Excusez-moi. Je bouge un peu. C'est celle-ci. Qu'est-ce que c'est que cette tortue-là ? On va la retrouver dans un conteneur qui est arrivé de Saint-Barthélemy. C'est français. Mais cette tortue qui a été trouvée dans un conteneur, on nous a appelés. C'est un fond de la Bretagne. Mais on nous a appelés parce qu'ils ont trouvé ça. Donc effectivement, nous, on l'a récupérée. Mais on n'a plus le droit de la renvoyer dans son pays. Parce qu'elle peut donner des maladies. Elle peut être accoutumée à l'homme. Donc elle va rester ici, comme tous les animaux. Mais nous, on ne fait pas de commerce, je le rappelle. On ne cherche pas à acheter des animaux chez nous. On n'en vend pas. Les animaux, c'est un refuge. On les garde. Et ils sont là pour vivre jusqu'à la fin de leur vie. On évite simplement qu'ils se reproduisent. Parce que comme on ne fait pas de commerce, on ne va pas en avoir 500 non plus. On ne sait pas comment faire. C'est un choix de l'association. Je ne suis pas contre le commerce. Attention. Ça, vous faites que vous voulez. Si vous voulez commencer avec une petite couleur ou un petit lézard. Je ne suis pas contre, à condition que vous vous en occupiez bien. Ça fait partie de la connaissance. Il ne faut pas l'oublier quand même. Donc, c'est très bien. Mais chacun son soi. Nous, on a assez de boulot comme ça, sans se mettre à vendre des animaux. Ce n'est pas le truc. Alors, celle-ci, vous voyez, elle est très jolie. On l'appelle la charbonnière. Elle est très noire. Et elle a des petits points jaunes. Voilà. Et elle est arrivée par conteneur. Parce que cette gourmande, elle a dû rentrer dans le conteneur. On ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, s'il est venu manger ou quelque chose, ils se mettent à l'abri. Puis, quand ils ont fermé les conteneurs, ils n'ont pas fait attention qu'elle était là. Et au moment de déménager les conteneurs, Ah, une tortue. Qu'est-ce qu'on fait ? On la relâche dans la nature ? Non. Ne relâchez pas ces animaux dans la nature. Ceux-là, non. Il ne faut pas les relâcher. Les Zermannes, vous pouvez, à la limite, ce n'est pas trop grave. Ce ne sera pas une pollution écologique. Il faut les relâcher au bon endroit. Mais je rappelle que pour les Zermannes, attention, vous en trouverez en Corse. Vous avez une tolérance en Corse. Vous pouvez la prendre. Si elle est sur un parking, elle est à mettre plus loin. Mais il n'y a pas le droit de la mettre dans votre voiture. Et encore moins de la ramener ici. N'oubliez pas que si un jour on vous contrôle et qu'on fait une prise de sang, on saura qu'elle vient de Corse. Non, il ne faut pas rêver. Attention, on protège beaucoup les animaux en France. Ce qu'on imagine. On fait beaucoup de choses qui sont bien, d'ailleurs, en France. Par rapport à d'autres pays. Eh bien, cette petite tortue charbonnière, elle est française. Elle est à Saint-Barthélevis. Eh bien, il y en a, mais là, c'est une jeune, parce qu'elles sont comme ça. Elles sont grosses. Et vous voyez, c'est une petite jeune. Elle a bien grandi depuis qu'elle est là. On voit bien qu'elle est bien sillonnée. Alors, l'âge des tortues, vous voyez, on le voit avec les sillons. Et là, on peut savoir ce qu'elle a parce qu'elle vivait dans la nature. Parce qu'il y a la période froide où ça grandit moins vite et la période chaude où ça grandit plus vite. C'est comme un arbre. Vous savez, quand vous coupez un arbre, vous voyez à l'intérieur les sillons. Eh bien, on compte les années de l'arbre par rapport au nombre de sillons qu'il y a à l'intérieur. Eh bien, les tortues, c'est un peu pareil. Mais quand elles vivent en captivité, qu'elles sont toujours à 30 degrés, à la bonne température, on ne voit plus la différence. Donc, on ne peut pas leur donner d'âge. Mais dans la nature, oui. Et là, on voit bien que 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près, elle a 6, 7 ans. 6 ans, même pas. 4 ans. On voit un truc. Attention, on peut se tromper d'un sillon à l'autre. Tu regardes en gros plans. Tu veux faire un gros plan, Axel ? Viens faire un gros plan sur la carapace. Viens faire un gros plan. Ça, on va vous le mettre direct. Voilà, regardez. Tu arrives à voir ? Voyez, on voit bien tous les petits sillons qui sont là. Excusez-moi, je suis allé les chercher dans la terre et tout. Alors, j'ai les doigts un peu sales, mais ça, c'est normal. C'est partie de la vie. Alors, regardez. Hop, on voit bien les petites marques. Voilà. Alors, si vous avez des questions à poser, vous voyez, elle est belle. Bon, elle est pleine de terre, parce qu'elle est toute lente dans la terre. Bon, la tête est jaune, les petits points oranges, elles sont très belles. Par contre, il ne faut pas confondre. Quand vous trouvez des tortues comme ça, certaines tortues qu'on trouve, comme les tortues florides, etc. Eh bien, écoutez, on va aller les voir. On va aller dans le parc à tortues. On a nos tortues. Et on va aller voir d'autres espèces de tortues qui sont assez courantes chez nous. Et ça permettra, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent, il ne faut pas rigoler. Mais pour ceux qui connaissent ça, on met toujours une petite information. C'est le but de un faune, information sur la faune. Vous pouvez nous liker. Il n'y a pas de problème. Nous laissez un mot de commentaire. Ça nous a fait très plaisir. Je vous rappelle que grâce à vous, on a gagné quand même, en quatre mois, on a gagné un trophée. Un trophée, comment ça s'appelle ? YouTube. Parce qu'on a fait 100 000 abonnés, grâce à vous. Je vous remercie encore. C'est très sympa. Voilà. Donc, tous ces petits animaux, vous voyez, regardez. On l'embête. On va dire en clair, allez, on l'a dit. On l'a fait chier. Après, en clair, on l'a fait chier. Regardez ce qu'elle a fait sur la table. Évidemment, quand vous prenez les tortues, elles se vident un petit peu, parce qu'elles paniquent un petit peu. Et puis, voilà, c'est comme ça. Donc, on ne va pas l'embêter plus. Et on va aller voir les autres tortues. Entre autres, les tortues terrestres. On va aller voir les grosses tortues et les moyennes tortues. Et voilà, vous allez voir, c'est rigolo. Alors, viens avec moi. Alors ici, on a les tortues. Les tortues terrestres, on va pouvoir parler, par exemple, des tortues manuria. Manuria, c'est des tortues qu'on avait autrefois, qu'on récupérait. Et à l'époque, je parle d'il y a 20 ans, 30 ans de ça, parce qu'elles sont très vieilles. Celles qu'on a, on voit la une, là, par exemple, qui est ici. Vous voyez, regardez là, comme elle est grosse. Voilà. Alors, celle-là, ça va. Ça fait 30 ans qu'on les a. Vous voyez, c'est des très vieilles bêtes. Ça vit vieux. Il n'y a pas de problème. Et vous voyez, elle a même une petite déformation ici. Vous voyez, quand elle était jeune, elle a dû avoir un problème de déformation. Mais ça fait plus de 30 ans qu'on les a. Même 30 ans, d'ailleurs. Et regardez l'autre. L'autre est assez intéressante. Tiens, viens avec moi, Axel. Elle a eu déjà des problèmes autrefois. Ça fait 30 ans qu'elle pousse. Elle ne grandit pas beaucoup, mais elle a eu des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'elle a été importée. Parce que des fois, autrefois, on a importé les animaux. Maintenant, c'est beaucoup d'animaux d'élevage. On importe plus d'animaux que très peu. C'est vraiment des animaux qui ne sont pas protégés. Et regardez ce qu'elle a. On l'a récupérée. Elle avait un trou dans la carapace ici. Pourquoi, à votre avis, elle avait un trou ici ? Parce que dans les pays, je ne vais pas dire les pays, mais on consomme ces tortues. Donc les gars vont dans la forêt. Ils les attachent dans des paniers qu'ils ont sur le dos, les unes sur les autres. Ils les attachent avec des lianes pour ne pas qu'elles frottent. Et après, ils les consomment. Mais pour consommer, ce qu'ils font, ils font un trou dans la carapace et ils l'attachent. Comme ça, elle n'est toujours pas loin du village. Elle est plantée avec un piqué, une liane. Et ils la prennent quand ils veulent. Ils n'ont plus besoin d'aller chasser. Et ils les stockent comme ça. Voilà un petit peu comment ils font. Alors vous voyez, elles sont cool. Elles sont là. Voilà. C'est des mâles. Je n'ai pas de problème comme ça. Il n'y a pas de reproduction. C'est des œufs. Donc c'est facile à gérer. Mais si elles enterrent bien leurs œufs, qu'on ne voit pas, on peut se retrouver des petits. Nous, on vous dit, quand on en a, on en donne à certains zoos qui font ça. Mais on ne vend pas. On ne fait pas de commerce. Ça va toi, ma grande ? Ça va ? Oh oui, t'as là. Et puis on a aussi les sulcata. Les sulcata, vous savez, ces grosses tortues, qui deviennent très grosses, qu'on voit dans les zoos souvent. Une tortue africaine. Alors on en a une à côté. Là, je vais la prendre. Tiens, viens ici, mon chéri. Voilà. Ah, oh là là, elle ne veut pas. Allez, viens me voir. Oui, 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 je sais, je n'étais pas contente. Ben oui, tu n'aimes pas qu'on tripe. Et vous voyez, quand elles sont plates comme ça, bien plates, c'est des femelles. Mais si elles sont légèrement concaves, c'est des mâles. Sur les tortues de terre aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Mais regardez, ça, c'est des mâles. Et regardez, quand on les retourne, ces tortues-là, vous voyez, sont légèrement creuses ici. Pourquoi elles sont creuses ? Parce que pour s'accoupler, il faut que ça tienne. Sinon, il faut tomber sur le côté. Ça ne va pas être drôle. Donc, regardez vos tortues. D'ailleurs, vous verrez, les mâles et les femelles, c'est par rapport à la cube, souvent. Mais aussi, le plastron, quand il est creux, on appelle ça le plastron, quand il est creux, c'est que c'est une femelle. Si c'est un mâle, si c'est bien plat, c'est une femelle. Alors, vous voyez, ces grosses tortues-là, vous voyez, cette année-là, elles viennent sortir aujourd'hui parce qu'elles hibernent. Elles hibernent, non. Ce n'est pas une vraie hibernation. Mais on voit, vous voyez, elles ont commencé à grandir. Vous voyez, les sillons, ça garantit. Parce que c'est le printemps, elles mangent, alors elles commencent à grandir un peu plus. On voit bien le sillon blanc qui est là. C'est grâce à ça, je vous dis qu'on voit l'âge des animaux. Alors, voilà, les deux sortes de tortues. Maintenant, si on va voir un peu plus loin, tenez, suivez-moi. Tenez, regardez. La mailloudour, il y a cinq minutes. Allez. Voilà, elle est en train de donner à manger. Alors, elles viennent vite manger. Elles ont l'habitude en 30 ans qu'elles viennent. C'est bon la banane. J'aime bien les bananes. Alors, souvent, les bananes, on dit, c'est africain. Non, non, non. Les bananes, ce n'est pas africain. C'est américain à la base. Et les vraies bananes, elles ont des gros noyaux, on ne peut pas les manger. Toutes ces bananes que vous voyez ont été clonées. Ça veut dire que ces bananes avec des tout petits pains noirs, vous avez des petits pains noirs, tout petits, on peut les consommer. Et ça, on en a fait du clonage et on en a mis dans le monde entier c'est pas africain du tout. Ça a été importé depuis très longtemps, depuis l'esclavage et tout. Mais c'est, voilà, c'est américain à la base. Alors voilà, elles adorent ça, évidemment. C'est tout ce qui est bon. Alors, on leur donne de l'endive, il y a des vitamines, salade, du... Ça. Ça. Le repas préféré des vegans, d'ailleurs, parce que c'est très bon, c'est plein de vitamines. Vous savez ce que c'est, je ne vais pas vous dire. Voilà. Parce que moi, je ne connais pas les plantes, je suis avec les animaux. Voilà. Et ici, vous avez des tortues de Floride. Regardez là-bas. Vous voyez, on en a plein. Alors évidemment, elles vont venir manger, vous voyez, si on les appelle, elles ne sont pas... Pourquoi elles ne sont pas sauvages ? Regardez-les. Pourquoi elles ne sont pas sauvages ? Voilà une. Vous voyez, c'est la tortue à tempe rouge. C'est une espèce, ce sont des tortues à tempe rouge. Vous voyez, on voit bien que c'est rouge sur le côté. Alors, pourquoi elles ne sont pas sauvages ? Parce qu'elles ont été élevées en aquarium. Mais aujourd'hui, c'est interdit. Et le problème, c'est qu'on en a relâché énormément. Et aujourd'hui, ça s'appelle une espèce invasive qui envahit la France. Et il y en a partout. Le problème, c'est que regardez bien la différence entre celle-ci, qui est une tortue de Floride, d'accord, et la photo qui est juste au-dessus, qui est la cistude. Regardez bien. Vous voyez la cistude ? Elle est toute noire avec ses points jaunes. Celle-là, si vous la voyez, vous ne la touchez pas et surtout, il ne faut pas la tuer. Ce n'est pas une tortue de Floride. Faites bien la différence entre les deux. Celle-là, elle n'a rien à faire en France. Alors évidemment, normalement, la loi veut qu'on euthanasie. C'est-à-dire, on les met dans les congélateurs, on les tue. Nous, on ne le fait pas, on en a quelques-unes ici qui permettent de vous les montrer pour montrer de quoi il s'agit. Tortue de Floride. Mais attention, on en a d'autres aussi qui s'appellent les Nelson. Ce sont des tortues qui n'ont pas la tempe rouge mais qui est jaune mais qui devient encore plus grosse. Je ne sais pas si on en a une qui traîne par là mais de toute façon, elles sont toutes en train de se faire bronzer un peu partout. et il y en a sûrement dans l'eau là. Alors ça, c'est quoi ? Ça, c'est encore une tortue de Floride. Bien. On en a. On va la regarder à côté. Il doit y en avoir d'autres. Voilà. Ça, c'est une grosse. Ah, celle-là, c'est plutôt une Nelson. On va voir. On va la laisser sortir un petit peu. Allez. Celle-là, elle a été trouvée dans la nature aussi. Tous ces animaux, c'est des gens qui trouvent sur la route. Au lieu de les tuer, on les garde là mais elles ne sortent pas d'ici et elles sont pucées. Allez, avance un peu. Elle ne sort pas la tête. Elle est craintive. On les laisse tranquilles. Ici, elles sont tranquilles. Elles vivent leur vie et elles vont manger aussi des végétaux parce que ces tortues-là, nous, on a une tortue que, on remet la photo, de la tortue cistute que vous voyez là, elle ne mange que de la viande. Par contre, ces tortues-là, elles mangent de la viande, des végétaux et elles font des trous partout et en plus, elles amènent des maladies. Alors vous voyez, c'est un peu embêtant d'avoir ça et elles prennent la place de nos tortues à nous qui sont belles, nos tortues françaises. Quand je me lave les mains, par vide dans l'eau, vous voyez. Voilà. Et on en a un peu partout. Vous allez en voir, d'ailleurs, on en voit un peu partout. Et maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est qu'on va attaquer, puisqu'on est dans l'eau, on va attaquer les animaux, les tortues aquatiques. Tout le monde en a eu une quelque part. Alors au lieu de prendre des tortues de Floride, parce que ça ne se vend plus, c'est interdit, chez les magasins professionnels, surtout vous avez la ferme tropicale et qui font du très bon travail. Eux, c'est des sérieux, parce qu'ils sont en règle. Ils font les choses en règle. Ne lâchez pas n'importe où, n'importe quoi et ne relâchez pas n'importe où, n'importe quoi. C'est une pollution écologique punissable par la loi. Ne relâchez pas ces animaux. Il y a des refuges, enfin il y a nous déjà, on est en train d'organiser ça pour justement éviter que ces animaux gambattent partout et polluent encore plus. On a assez des tortues de Floride, des ragondins. Alors suivez-moi, on va regarder un peu plus loin. Bon, elles sont toutes dans l'eau. Tenez, on voit là une encore, une tempe mousse qui se balade. Vous voyez, celle-là, une belle, regardez, ça devient des monstres, ces tortues-là. C'est gros. On va voir tout le monde des trous qu'elles font dans les berges et partout. Alors ça aussi, ça a été élevé, elles ne sont pas trop quintiles, mais elles reprennent le côté un peu sauvage chez nous parce qu'on ne s'en occupe pas. Tiens, j'en vois une là-bas, tiens, je ne sais pas ce que c'est. On va voir, ce n'est pas une Nelson qui est en train de dormir là. Viens me montrer qui tu es toi. Oh oui, c'est encore une Nelson celle-là. Vous voyez, celle-là, normalement, celle-là, elle a les tempes jaunes. On ne voit pas trop, mais oh là là, elle n'a pas envie d'être embêtée. Alors on a ces tortues-là, il y en a qui deviennent très très grosses, donc il faut faire attention de ne pas lâcher ça. Maintenant, je vais vous parler de la tortue sumo. Vous savez, on en a déjà parlé sur les vidéos. Tortue hargneuse, elle n'est pas contente, elle se lève. On va aller chercher. Par contre, il me faut un bout de bois parce que ça mord. On va prendre un petit bout de bois. Alors, elles sont où les filles, là ? Oh, voilà une. Voilà, c'est ça les tortues sumo. Alors évidemment, ça mord, ça ne fait pas trop mal, mais ça mord quand même bien. Vous voyez, ce n'est pas sympa. Bon, tu peux me lâcher, c'est bon, on a vu. On a vu qui tu étais. Alors on l'appelle tortue sumo, ça aussi, tout ça, c'est des animaux qu'on a trouvé dans la nature, qu'on nous a rapportés. Parce que ça a été abandonné, parce que vous savez, quand elles sont petites, elles sont mignonnes, puis un jour, elles grossissent, elles mordent le doigt du gamin, etc. Oh là là, qu'est-ce qu'on va en faire ? On la jette, on la laisse dans la nature. Évitez. Déjà qu'on fait ça avec les chiens et les chats, ce n'est pas terrible, alors avec eux, c'est encore pire. Évitez de le faire quand même, parce que ça détruit notre pays. Notre pays, ça veut dire détruire notre descendance. Et si on n'aime pas nos enfants et nos petits-enfants, alors continuons à lâcher n'importe quoi. Allons-y. Mais si, on les aime, nos enfants et nos petits-enfants, donc pour eux, laissons-leur une France j'ai l'expérience de ce que j'ai vu, donc je parle de ce que je connais. Alors vous voyez, elle est très agressive, donc il ne faut pas se faire mordre, ça fait très mal, vous voyez comment elle met la tête en arrière, donc voilà. Ça, il faut éviter. Et vous voyez, on voit bien que celle-là, elle a été élevée en captivité. Regardez la déformation ici, ça veut dire qu'elle a grandi en captivité, puis un jour, elle est repartie dans la nature et elle a regrandi un peu plus. Vous voyez, voilà. Arrête. Ça y est, c'est fini ? Et voilà, vous voyez, facile. En faisant ça, je l'agresse, mais je fais attention qu'elle ne m'attrape pas, parce que sinon, il y a longtemps que je n'aurai plus de nez et plus d'oreille avec elle. Voilà. Vous voyez qu'elle n'est pas contente du tout après moi, c'est normal, pour elle, on est des prédateurs, parce que dans certains pays, évidemment, on les mange, comme toutes les tortues, ça se mange, c'est facile à attraper, quand on n'a rien d'autre, on est bien content de manger ça. Voilà, on va la remettre avec les autres, parce qu'on en a cinq quand même qui sont là, on va la remettre avec les autres, puis on va viser de votre bassin, parce que vous avez bien mangé, vous avez du poulet bien gras, on va bien peser lourd, vous mangez bien, voilà, et ça n'a pas besoin de beaucoup de place. Voilà, vous voyez que le basson est beaucoup plus petit chez elle, que les grosses tortues. Elle est moins protégée, parce qu'elle est aquatique, elle est souvent dans la vase, ça, ça vit dans la vase, ça n'a pas besoin de beaucoup de place, ces animaux, comme les reptiles, ça ne bouge pas beaucoup. Ils attendent pour à manger, ils grimpent pour pondre, reproduire leurs oeufs, puis ils retournent dans la vase et ils restent dans la vase. Ce n'est pas facile à trouver. D'ailleurs, les Américains qui pêchent des poissons à la main, parce qu'il y en a en Amérique, évidemment, ça vit en Floride, tous ces trucs-là, les Américains, vous savez, qui mettent les trous dans les... Hop, ils attrapent des poissons. À quelquefois, ils se font mort par ça, ça fait mal, ils mettent des gants quand même, ils ne vont pas à main nue, parce que ça fait mal quand même. Alors maintenant, on va aller voir la dernière, évidemment, la fameuse tortue alligator, celle qu'on trouve en France, qui fait partie des espèces, nouvelles espèces invasives, qui sont dans le canal du Midi et à bien d'autres endroits et on en a même trouvé au Canada. Vous voyez, mais elles sont naturelles au Canada, il y en a en réel. On en trouve un peu partout, mais maintenant, on en a en France alors qu'il ne peut pas y en avoir. Et vous avez vu les dégâts que ça fait, ça devient des grosses bêtes. Venez, on va aller les voir. Alors, hop, hop, viens ici, toi. Voilà. Alors, la fameuse tortue alligator, vous connaissez tous, vous les avez vues sur nos vidéos, évidemment, elle n'est pas très sympathique. Vous voyez, elle me court derrière et vous avez vu que le bec est très puissant et ces espèces, calme-toi. Non, 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 je m'en sers encore. Viens là, viens plutôt par là. Viens là. viens me voir. Viens là. Viens, viens me voir. Elle me connaît, sur ce cinéma régulièrement, ça fait longtemps qu'on l'a, c'est là. On en a récupéré, il n'y a pas longtemps encore. Bon, on en récupère, viens là. Eh, ah bah oui. Et vous avez remarqué que c'est des animaux, quand ça mord, ça mord. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'il y en a dans le canal du midi, ça fait partie des animaux qui ont été importés pour les aquariums. Puis quand ça devient grand, on les balance comme les tortues soupes qu'on vient de voir. Mais le problème, ça, ça devient grand comme ça. Ça, c'est une petite. Elle est gentille, celle-là. Mais la grosse qui est comme ça, c'est une autre paire de monstres. C'est plus la même chose. Et je vous garantis qu'elle mord fort. C'est une grosse bébête. Alors évidemment, vous savez très bien comment elle fonctionne. Elle est très agressive. Oh, eh, oh, oh. Ça fait quoi qu'on t'attaque là ? Ah, regardez, regardez là, regardez là, regardez là, regardez là, regardez là, regardez là. Vous voyez, bien agressive comme il faut. On se calme. On vous a déjà montré que, vous voyez, si vous leur donnez, eh, eh, viens là, viens là, regardez. Voilà, si on lui donne un bambou, c'est fini, c'est vite fait réglé comme problème. Ça y est, c'est fini, tu peux lâcher. On vous l'a montré, ça. Fume comment elle attaque. Vous voyez, elle cherche à m'attaquer, hop, viens là, viens, viens, hop, et voilà, voilà ce qu'il reste. Non, non, je n'approche pas trop. Heureusement, je suis une tortue parce que ce serait une grosse bête, vous vous rendez compte ce qu'elle ferait ? Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien d'être méchante comme ça. Une bête ? Ben oui, c'est une méchante. Voilà un petit peu la vilaine bébête. C'est fini, c'est fini. Alors, non seulement ça peut couper un doigt, ça peut couper deux doigts, trois doigts, et imaginez-vous que dans le canal Louisville, il y a les panneaux défense de se baigner, un gamin qui se baigne, passe le pied à côté, le pied part. Donc évidemment, voilà des espèces, il faut arrêter, il faut créer, nous on est en train de créer ce refuge, je vais dire, ce putain de refuge, il le faut pour la France, excusez-moi, je vais direct, parce qu'on a besoin, au moins, ceux qui ne veulent plus des animaux, au moins ne les relâchez pas, ne détruisez pas votre pays et mon pays, c'est le nôtre, ne détruisez pas tout ça, et puis ces animaux ne méritent pas de subir les lois humaines, ça veut dire d'être euthanasiés, être détruits, parce qu'ils n'ont rien à faire là, ça c'est des lois humaines et ils ne sont pas responsables de ça, c'est des innocents. Donc nous on les garde, on les fait vivre, jusqu'à leur mort tranquillement, ils sont un peu agressifs, c'est normal, on leur embêtait, mais pensez à ça. Et puis pour monter notre refuge, là je vais vous dire, regardez l'Etchi avec Néo, n'hésitez pas à nous donner, on a besoin de monter un grand refuge, on puisse aller chercher des animaux dans toute la France, les pompiers récupèrent, etc., pour éviter que ces animaux soient maltraités et en plus détruire la France par leur présence. Donc voilà, on fait ça, ça fait trois ans qu'on se bat pour ça, j'espère qu'on va y arriver avant que je meure, parce que attention, je ne suis pas tout jeune et que la descendance, ça veut dire les jeunes qui sont derrière moi, on est une vingtaine, on pourra reprendre le truc et faire quelque chose de sérieux, de bien et d'organisé. On est les seuls à vouloir faire quelque chose vraiment de bien pour ces animaux et pour la France. Pensez à nous. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada